Bonjour et bienvenue dans l'édition du 20 février de La Chapelle Info, voici les titres. Un championnat régional de Taijitsu organisé à La Chapelle et l'actualité en bref. Le week-end des 14 et 15 février, La Chapelle a accueilli la coupe régionale de Taijitsu, qualificative pour le championnat de France. Organisée par le club chapelois en partenariat avec celui de Niep, cette compétition a rassemblé près de 200 participants en individuel et en équipe. Le samedi matin, ce sont les juniors et les seniors qui ont ouvert la compétition et ils ont laissé la place l'après-midi aux poussins, pupilles, benjamin, minimes et cadets. Lors de la pause, les pom-pom girls niepoises ont offert au public un show d'une grande qualité. Une grande fête du sport pour cette manifestation importante, de quoi satisfaire le président de la Ligue Flandre-Artois de Karaté et Disciplines Associées, dont fait partie le Taijitsu. Je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait la coupe régionale ici organisée à La Chapelle d'Armand-Cher. Je remercie d'ailleurs les élus pour nous prêter ce complexe sportif. Et cette coupe est qualificative pour la Coupe de France également. Donc sur le week-end, je crois que c'est à peu près 150 jeunes, enfants et seniors qui évoluent. Et moi, je suis toujours ravi de voir nos jeunes en kimono s'exprimer sur les tatamis en Taijitsu. Donc le Taijitsu fait partie, comme je le disais, de la Ligue Flandre-Artois, qui regroupe 240 clubs, qui en a à peu près 12 000 licenciés et 20 disciplines représentées. Donc c'est une grande famille, une grande structure et dont fait partie le Taijitsu. Et je remercie M. Georges Lamarque, qui est responsable national au niveau du Taijitsu, de m'avoir invité aujourd'hui, venir voir un petit peu comment ça se passe. Et je suis ravi de ce qui se passe. Et je remercie également les arbitres aussi et tous les bénévoles qui oeuvrent pour que ce genre de compétition soit une réussite. Dimanche matin avaient lieu les finales en individuel et en équipe avec des cata synchronisés. Une épreuve très impressionnante. A l'heure du bilan, une grande satisfaction pour la Ligue régionale, comme nous l'explique son secrétaire général. Je tiens quand même à remercier la municipalité de la chapelle d'Armentière, d'une part par la mise à disposition de ces magnifiques locaux qui permettent d'accueillir les compétiteurs. Et d'autre part par leur présence physique des élus, l'adjoint du maire chargé des sports, l'adjointe chargée des fêtes. Et ça marque l'intérêt que la ville porte aux activités qui sont pratiquées dans leur commune, aux activités sportives et au Taïjitsu, qui est dirigé par Georges Lamarck à un niveau qui est quand même à haut niveau de qualité. Mais chacun a pu voir aujourd'hui la présence de jeunes, beaucoup de jeunes, des moins jeunes, des parents accompagnés de leurs enfants. Et c'est une satisfaction qu'un dimanche matin, on puisse réunir autant de personnes autour d'une même passion. Alors on dit souvent le sport. Moi, j'aime bien dire un art martial. Et le Taïjitsu, c'est une espèce de synthèse de plusieurs arts martiaux. Et je ne voudrais pas faire un jeu de mots un petit peu plaisantin, mais ici à la chapelle, ce matin, c'était comme une messe. La messe des pratiquants des Taïjitsu. Et la Ligue se réjouit chaque fois que l'on voit autant de jeunes sur un tatami, un dimanche matin au lieu de traîner au lit, au lieu de traîner devant un ordinateur, un jeu, une PS, je ne sais quoi. Et c'est ça qui va participer et c'est ça qui va contribuer à faire des jeunes, des citoyens responsables. Un très bon week-end également pour le club de Saint-André qui s'est brillamment illustré. Mais les Chappelois n'ont pas démérité et ils se sont même qualifiés pour le championnat de France. Pour le plus grand plaisir de leur entraîneur Georges Lamarque, enseignant au club Chappelois, membre de la Ligue Flandre-Artois et de la Commission nationale de Taïjitsu. La satisfaction en tant que responsable de club, c'est de voir la municipalité avoir donné tous ses efforts pour organiser cette compétition, accompagné du club de NIEP qui est organisateur avec le club de la Chapelle pour cette manifestation régionale. Pour ma part, je remercie donc bien monsieur le maire d'être venu samedi et tous les adjoints et conseillers municipaux. La compétition fut organisée à la Chapelle d'Armentière puisque nous avons, cette année, changé nos règlements. Nous avons fait un classement sélectif par poule, chose qui n'existait pas. Et la Chapelle d'Armentière fut donc le pilote pour cette compétition pour la Coupe de France. La satisfaction aujourd'hui du KTJC de la Chapelle d'Armentière est ma propre satisfaction. C'est d'être mis à l'honneur par le résultat de ces podiums puisqu'en seigneur individuel, nous avons premier Ouche Charles adhérent du KTJC. En deuxième, nous avons monsieur Lambin Frédéric en seigneur individuel. Ensuite, nous avons la catégorie reine, la catégorie ceinture noire. Les ceintures noires, nous faisons premier en équipe. Donc, très grande satisfaction du KTJC de la Chapelle d'Armentière et pour la commune, une fierté. Merci. Comme chaque année, la résidence du Pont-Bertin a fêté carnaval. Les résidents ont pris beaucoup de plaisir à fabriquer eux-mêmes couronnes et chapeaux. Ils ont défilé et chanté avec le personnel dans l'enceinte de la résidence. Pour le goûter, le personnel des cuisines leur avait préparé des beignets aux pommes, servis avec du cidre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 27 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada